Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, notre invité vient de prendre ses fonctions en tant que président départemental des Restos du Coeur ici en Gironde. Muriel Kilicini vient nous parler du lancement de la 35e campagne d'hiver de l'association. L'an dernier, les Restos du Coeur ont distribué près de 2 600 000 repas dans le département. Vos rendez-vous sportifs du lundi sur TV7, Christophe Urios est ce soir l'invité de Top Rugby. L'entraîneur de l'Union reviendra sur le bon début de saison de l'UBB, toujours deuxième au classement du Top 14 ainsi que sur les enjeux à venir. Et puis le perchiste Romain Ménil est ce soir l'invité de Bastien Loquet. Dans ce sportif, le perchiste s'apprête à partir faire le tour du monde sur les traces de l'Olympisme et il nous raconte son projet. Mais d'abord, on regarde les titres de votre journal. C'était aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Une année marquée par la médiatisation des 138 féminicides perpétrés en France depuis janvier. Et à Bordeaux, une plaque en hommage aux victimes était inaugurée aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel du département. La préfète de la région, Fabienne Buccio, a elle choisi de rendre visite aux femmes prises en charge à la Maison Della. C'est une structure unique en son genre qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et puis nous irons à Pessac où les Restos du Coeur lancent leur 35e campagne d'hiver avec un nombre de bénéficiaires toujours croissant et une nouveauté de plus en plus d'étudiants qui franchissent la porte du centre associatif. Bref, la météo demain, vous le voyez, le département sera coupé en deux. De la pluie sur le littoral, des éclaircies dans les terres, des températures stationnaires. Il fera bon le matin et jusqu'à 15 degrés au meilleur de la journée. Près de 300 personnes ont donc rendu hommage ce midi aux victimes de féminicides sur le parvis de l'hôtel du département à Bordeaux. Une cérémonie organisée conjointement par le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un reportage de Dominique Parmentier. Les noms des 138 victimes de féminicides depuis le début de l'année en France sont aigrenés un à un par les représentants d'associations partenaires de cet hommage. « Battues, poignardées, étranglées, brûlées, défenestrées ou tuées par balles, toutes sont mortes sous les coups d'un homme parce qu'elles étaient femmes. Neuf l'ont été en Nouvelle-Aquitaine, trois en Gironde, dont Safia au Grand Parc. C'était le 21 octobre dernier. » Une plaque commémorative a ensuite été dévoilée. Pour les présidents du département et de la région, la gravité de la situation oblige les responsables publics à s'unir et à réagir. « Ça doit nous interpeller. Nous avons la charge, non pas pédagogique, mais de la formation sanitaire et sociale. Personnes qui sont en contact, je pense aux infirmières. C'est aussi prendre en compte des situations sociales difficiles. Ça nous interpelle aussi, en dehors des forces de sécurité, qu'il faut bien entendu former, de la justice aussi. « Le département contribue notamment à la mise en hébergement d'urgence d'un certain nombre de femmes victimes de violences puisque nous avons créé des lieux spécifiques pour cela. Tous nos personnels dans les maisons de la solidarité, notamment au travers de la PMI, contribuent aussi à la prévention, à l'identification, à la prise de conscience, à la nécessité parfois d'aller porter plainte dans un certain nombre de situations. Donc nous essayons au travers de nos travailleurs sociaux d'améliorer les choses. » Les représentants des associations locales notent une réelle prise de conscience publique et apprécient l'implication des responsables politiques. « Je trouve que c'est très très important. En plus de faire parler par la région et par le département ensemble, c'est quelque chose de très fort en ce moment. On en a besoin. » « Ça donne de l'espoir aussi sur la coordination nécessaire, inter-institutionnelle, inter-associative qu'il faut. » « C'est complètement normal que les pouvoirs politiques s'en emparent. Après, ils ont la possibilité de faire des choix, des choix notamment budgétaires et des engagements de crédit. C'est ça qu'on attend. » Des moyens indispensables pour stopper définitivement la violence à l'égard des femmes. Un hommage qui coïncidait justement avec les annonces du gouvernement à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales. Le Premier ministre a en effet dévoilé ce matin son plan pour lutter contre les féminicides et pour les associations féministes. Et le planning familial de Gironde en particulier, c'est la déception. Les mesures et les moyens présentés ne seraient pas à la hauteur des attentes et des besoins. Écoutez. « Pour nous, très clairement, les annonces qui sont faites ne sont pas à la hauteur. Les moyens, on attend de voir, mais les moyens sont inexistants. C'est-à-dire qu'ils reproduisent des choses qui existent déjà. Édouard Philippe nous avait dit la même chose l'année dernière. Il faut reprendre les discours. Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que les féminicides ont augmenté. Les femmes n'ont pas été plus protégées. On n'a pas eu plus de moyens au niveau de l'hébergement, etc. L'association qui accueille les femmes et les met en sécurité manque cruellement de moyens et ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins. Sur plus de 600 demandes, il y a une femme sur six qui a à peu près une réponse. On travaille avec les mairies, les collectivités, mais c'est l'État. Que fait l'État ? » En France, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou de leurs ex-conjoints. A l'occasion de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la préfète de Nouvelle-Aquitaine est-elle allée visiter une structure unique dans la région, la Maison Della, qui prend en charge les soins médicaux et psychologiques des femmes victimes de violences. Mathilde Biaillot. « La Maison Della, bonjour. » Ouverte depuis le 5 février, la Maison Della a déjà accueilli plus de 180 victimes de violences conjugales, comme Sarah, qui témoigne des coups qu'elle recevait il y a encore quelques mois. « J'ai protégé ma fille ici comme ça, et lui, il me donnait des coups. » Orientée par une association vers la Maison Della, Sarah est maintenant suivie. « Je suis avec le psychologue, parce que j'ai des traumatismes, mais je ne dorme pas depuis le 1 août. » La quinzaine de soignants de la Maison Della tente de calmer ces traumatismes. Une prise en charge qui passe d'abord par une relation de confiance. « La particularité dans un premier temps, c'est la relation d'aide. C'est-à-dire la rencontre avec ces femmes, leur proposer un lieu sécure, un lieu agréable, où elles peuvent se sentir en confiance. Et un lieu dans lequel elles pourront parler peut-être un jour, quand elles seront prêtes. » En plus d'un psychologue, les femmes suivies peuvent aussi recevoir des soins gynécologiques, faire de la sophrologie ou encore de l'art-thérapie. Une prise en charge médicale rare pour les femmes victimes de violences. « Les praticiens libéraux sont débordés. » « Pas forcément renformés non plus à l'accompagnement des psychotraumas spécifiques des femmes victimes de violences. Et puis ça a un coût. Ce ne sont pas des soins qui sont remboursés par les couvertures sociales. Donc nous, on a des femmes qui n'ont pas les moyens d'aller voir des thérapeutes en libéral. Ici, tout est gratuit. » Des soins pourtant indispensables à la vie après les coups. « Pour continuer à vivre. » « C'est des femmes qui disent « je ne vis plus, je ne dors pas, je ne mange pas, je n'arrive pas à avancer. » Ça freine dans toutes les démarches du quotidien. » Des traumatismes qui ont aussi un impact sur les enfants, pour lesquels la maison d'Ella réfléchit à une prise en charge. Dans le reste de l'actualité, un jeune migrant originaire du Maghreb a été mortellement blessé à Bordeaux par un tir d'arme à feu. C'était entre 4 et 5 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Le principal suspect, un homme âgé d'une trentaine d'années, a été placé en garde à vue ce dimanche matin. Selon le parquet de Bordeaux, l'homme serait notamment déjà connu pour des infractions liées aux stupéfiants. Vous pouvez retrouver notre premier débat TV7 Sud-Ouest des municipales autour du thème de la sécurité sur notre site tv7.com. Et puis des coups de feu ont également été tirés devant une discothèque au Hayan dans la nuit de samedi à dimanche vers 5 heures du matin. Peu avant la fermeture, un individu a fait feu devant l'établissement atteignant la porte vitrée d'entrée de la discothèque. Personne n'a été blessé et le tireur est lui toujours recherché. Lancement demain de la 35e campagne des Restos du Coeur. Pourtant, certains points de distribution ont déjà ouvert leurs portes à leurs bénéficiaires comme à Pessac, une ville où les étudiants sont de plus en plus nombreux à bénéficier de l'aide de l'association. Reportage avec Christophe Chavannot. Pessac, dans cette ville, un des plus anciens centres de distribution des Restos du Coeur de Gironde. Ici, chaque hiver se presse près de 400 familles pour bénéficier de l'aide alimentaire apportée au quotidien. L'an dernier, ce sont 57 000 repas qui ont été distribués durant l'hiver. Moi, c'est la première année. Ça fait longtemps que j'aurais pu bénéficier, mais je ne me suis jamais inscrit. Parce que je suis en couple. Comme il y a un enfant, on a décidé de s'inscrire tous les deux. Quand on regarde les inscriptions à aujourd'hui, c'est-à-dire démarche de la campagne, aujourd'hui, on a 174 familles inscrites. L'an dernier, à la même date, on en avait 154. Donc ça fait déjà une petite progression de 12-13%. Donc on s'attend à avoir un petit peu plus de monde. Chaque jour, de nouvelles inscriptions sont attendues et ce chiffre doublera d'ici la fin de l'hiver. Mais une population devient de plus en plus importante au sein des bénéficiaires, les étudiants. Depuis de nombreuses années, déjà, les étudiants viennent nous voir. Bon, on a quand même été obligés de mettre un filtre parce que nous sommes une ville universitaire. Et si on avait laissé faire les choses, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants. Donc on a un accord avec les assistantes sociales du CRUZ et elles analysent la situation de chacun des étudiants avant de nous les orienter. Parce qu'on s'était aperçus il y a quelques années que le CRUZ disposait d'aides qui n'étaient pas attribuées. Et en fait, le fait de demander ce passage obligé vers les assistantes sociales, ça permettait de distribuer la totalité des aides qui existaient déjà au niveau du CRUZ. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une très, très grande précarité. On n'est pas les seuls quand même à leur proposer de l'aide. L'an dernier, sur le campus, il y avait la Banque Alimentaire aussi qui avait un camion. Et j'espère que ces années, ils vont renouveler l'opération pour les aider un peu plus. Ils représentent à eux seuls 10% des personnes accueillies ici à Pessac, sachant qu'une famille représente une moyenne de 2,2 personnes. Voilà, on va parler de ce lancement de la 35e campagne des Restos du Coeur dans un instant avec notre invitée. C'est la nouvelle présidente départementale de l'association ici en Gironde. Précipitation, fort coefficient de marée. Attention, la Gironde est placée en vigilance orange pour risque de cru. A partir de ce soir, les conditions sont réunies pour provoquer des débordements dans les secteurs de Bordeaux et de Libourne dans la soirée. Donc ainsi que demain soir, la préfecture appelle donc à la plus grande vigilance aux abords de la Garonne. La LGV et ses conséquences pour l'environnement, c'était tout l'enjeu de la première réunion de l'Observatoire de la ligne à grande vitesse composée d'experts, de scientifiques ou encore d'associations. Ils surveillent de près l'impact de la LGV sur l'écosystème trop tôt pour avoir des résultats précis. Mais la première tendance est plutôt positive. Quoi qu'il en soit, cet observatoire, instrument unique en Europe, est destiné à durer, notamment pour prouver tous les bienfaits du développement du rail écouté. Il y a un succès économique de la ligne qui s'accompagne avec un succès environnemental. Donc on est très content. Et on espère qu'en essayant de démontrer que l'on peut faire une infrastructure de qualité en France, ça permettra à d'autres infrastructures d'exister. 7e édition aujourd'hui du Bordeaux Invest Day. 31 start-up et 28 fonds d'investissement étaient présents pour cette journée de pitch et d'échange. L'occasion pour les investisseurs de rencontrer les entrepreneurs les plus dynamiques de la région. Écoutez. Je crois qu'il y a un milieu favorable en France pour les start-up. À Bordeaux, à Forcerie, parce que c'est vraiment une ville où il fait bon vivre, où tout le monde a envie de venir s'installer. Donc ces start-up profitent de ça. Il y a, oui, oui, un milieu favorable en ce moment pour ces start-up pour se développer, pour créer, pour imaginer. Et puis pour se développer, s'ils arrivent à trouver des fonds, c'est des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent et qu'on gagne peu au début. Donc il faut qu'elles trouvent de l'argent. Et Bordeaux, oui, offre une qualité de vie, une qualité de travail très appréciable. Et puis surtout, nous, comme on est dans la restauration, je crois que Bordeaux est la ville où il y a le plus de restaurants par habitant. Après, nous, on est une start-up qui touche au milieu du vin. Et étonnamment, pour le moment, en tout cas, on n'a pas d'investisseurs bordelais ni même français dans notre société. On a trouvé des fonds privés à l'étranger. Et en tout cas, c'est vrai que j'aimerais bien que Bordeaux, qui est la vitrine du vin dans le monde, puisse aussi se tourner vers les start-up et investir dedans. Et un mot de sport avec le rugby avec vous, Mathieu Dalsovo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'UBB continue de briller sur la scène européenne et on va en parler ce soir avec un invité de marque. Oui, puisque Christophe Furios, le manager général de l'Union Bordeaux-Bègle, sera avec nous ce soir pour une émission exceptionnelle. On va démarrer un petit peu plus tôt parce qu'on a plein de choses à voir avec lui, notamment le retour sur ses deux premières journées de Coupe d'Europe où l'Union Bordeaux-Bègle, après avoir fait tomber les WASPs la semaine dernière, eh bien, c'est à réaliser un match nul du côté d'Edimbourg. C'est une belle performance parce que les WASP et Edimbourg sont quand même deux équipes qui ont joué la grande Coupe d'Europe et qui ont des ambitions sur la scène européenne. Donc, voilà, on est sur l'Europe. Un petit peu de top 14 avec un match au Racing. On reviendra sur la Coupe d'Europe. Donc, voilà, il y a plein de sujets à voir avec notre invité Christophe Furios. Voilà le prochain match. C'est du top 14 avec un déplacement compliqué pour l'Union Bordeaux-Bègle au Racing. Bref, plein de sujets à voir avec notre invité Christophe Furios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègle. Merci beaucoup, Mathieu Delzouveau. On vous retrouve dans un instant avec Christophe Furios. Et côté football, les Girondins de Bordeaux continuent eux aussi sur leur bonne lancée. Menés en début de rencontre, les Bordelais ont su inverser la tendance grâce à des buts de Pablo et de Préville. Score final, vous l'avez vu, 2 buts à 1. Les hommes de Paolo Souza n'ont pas perdu depuis 4 rencontres. Toutes compétitions confondues. Ils sont donc au pied du podium, vous le voyez, derrière le PSG, Marseille et Angers. Il vous reste avec nous tout de suite. Notre invitée est la nouvelle présidente départementale des Restos du Coeur, Muriel Kilicini, qui vient nous parler du lancement de la campagne d'hiver de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada